Il y a dix ans, lors de l'Assemblée plénière des évêques de Lourdes, un événement extraordinaire se serait produit, sans trop faire de bruit dans l'église, dans la discrétion, une hostie en lévitation pendant la messe, célébrée par Mgr Billet, archevêque de Lyon, décédée maintenant en 2002, et consélébrée par Mgr Lustiger. Alors non reconnue comme miracle, et même complètement passée sous le silence, la mémoire que nous faisons de cet événement aujourd'hui, nous invite cependant, en cette année d'anniversaire de la mort du Saint-Curé d'Ars, à nous interroger sur le sens des nombreux prodiges eucharistiques qui ont jalonné notre histoire. Alors quels sont-ils ? Quel en est le sens et qu'en faire aujourd'hui dans notre vie de foi ? Voilà les questions que nous allons aborder avec nos invités, un invité sans doute sur le chemin, vers la radio, Patrick Zbalquero qui ne devrait pas tarder d'arriver, docteur en histoire, enseignant à l'école cathédrale de Paris, et avec nous, Joachim Boufflet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien auprès des postulateurs pour la Congrégation des causes des saints, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi eux, Une histoire des miracles, un livre paru au Seuil en 2008, du Moyen-Âge à nos jours, donc une hostie à deux centimètres de la pataine a priori, au moment où Mgr Billet la consacre, c'est ce que les conscélébrants auraient pu voir de leurs yeux, et ce que les téléspectateurs de cette messe retransmise auraient pu voir également, on peut le voir également sur internet, alors il y a des images floues, des images moins floues, on ne sait pas bien à quoi en penser, un événement complètement passé sous silence en tout cas. Oui, passé sous silence, je comprends un peu pourquoi, dans la mesure où d'abord il n'a pas été public, il était dans le cadre d'une réunion relativement privée, qui était l'Assemblée de la Conférence épiscopale française, passé sous silence parce qu'à mon avis il n'est pas très probant, parce qu'on n'en connaît pas vraiment, on n'en a pas perçu la signification tout au moins immédiatement, est-ce qu'on peut parler de miracle ? La question est là. Alors justement, la question c'est, qu'est-ce qu'un miracle ? Alors un miracle, d'abord, le terme miracle est une notion théologique, donc il appartient à l'Église de définir le miracle, ce n'est pas nous qui allons dire, tiens voilà un miracle qui s'est produit. Non, il s'est produit un prodige, une manifestation exceptionnelle, extraordinaire, etc. Mais le label, si je puis dire, du miracle, c'est l'église.